Salut à tous, aujourd'hui en direction du Donon Alors le Donon c'est 8 km à 5% de moyenne Donc c'est plutôt roulant J'ai pris le 53-25 à l'arrière Non, le 36-25 pardon Parce que le 53, mon copain, c'est pas si roulant que ça Donc je l'ai déjà fait, cette montée 23 minutes 11, mon record Et pour rentrer dans le top 10, il faut faire 22 minutes 17 Donc il faut que je gagne 50 secondes sur la montée J'espère que maintenant, quand je la connais un peu mieux Et puis que j'ai gagné un peu en forme depuis l'année dernière Ça fait un an Donc on va essayer de faire mieux aujourd'hui Mieux gérer l'effort Et puis on verra bien ce que ça va donner Et voilà, j'étais au régime Lorrain pendant quelques jours Donc pas de télo 1, picombier Donc on va voir ce que ça donne sur le vélo Déjà j'ai pris un peu de poids Donc on va voir ce que ça donne Allez c'est parti Nouvelle partie pour ce col du donon Comme vous pouvez le voir à droite Il y a un petit peu le profil de ce col du donon Et on peut voir en fait qu'au départ C'est vraiment des longues lignes droites Et on finit par des lacets Donc ça je suis pas trop fan de ce genre de col Où t'as des longues lignes droites Je préfère quand c'est en lacets C'est plus facile mentalement que de se taper des longues lignes droites Comme là au début En plus c'est plutôt plat En plus au début Donc c'est plus dur d'envoyer des watts sur du plat Que dans des pentes un peu plus pentues On va dire Et donc le départ j'ai vraiment dû m'employer Pour essayer de garder une vitesse moyenne importante Donc là on peut voir il n'y a même pas de dénivelé Et puis je suis à à peu près 30 km heure Mais la route elle rend pas trop non plus C'est des espèces de gravillons un peu Une route des gravillons qui sont bien collés à la route Mais c'est vrai que ça rend pas trop Il n'y a pas des très bonnes sensations Et ouais comme j'ai dit Vraiment c'est des longues lignes droites Du coup mentalement c'est un peu dur De tirer des grands bouts droites T'as l'impression de pas trop avancer Et on voit au loin Là où on doit monter Donc ça paraît très très loin Et on se dit que l'effort va durer très très longtemps On est arrivé à la moitié du col de Zdenon Donc là on arrive en Alsace On est parti de Lorraine On arrive en Alsace Donc on est toujours sur la partie plate On a fait la moitié du col Et on est toujours sur des parties qui sont roulantes Donc il faut vraiment Je pense que même un non-grimpeur Dans ce col peut avoir le com facilement Parce que le départ du col est super roulant Et à la moitié encore Là il reste juste la moitié du col On est encore dans des parties qui sont plutôt roulantes On était voilà à 5% grand max Mais on dépasse jamais ça Donc je considère qu'en dessous de 6% Même un bon rouleur il peut bien se débrouiller dans un col comme ça Je pense que dans par exemple si le Tour de France passait par là Je pense que même les sprinters ils peuvent passer facilement On arrive maintenant dans les 3 derniers kilomètres Donc là ça commence à faire mal En plus on arrive dans les parties enlacées entre guillemets Et du coup c'est un peu plus dur Et là j'apprécie plus parce que ça correspond plus à mon profil de coureur Qui est un grimpeur, un petit gabarit Donc c'est vrai que la première partie m'arrange pas trop M'avantage pas trop parce que c'est super plat Et j'envoie pas forcément du bois sur du plat comme ça Et du coup de retrouver des parties comme ça ça m'avantage Et c'est là où je peux vraiment rattraper mon retard Parce que voilà j'ai pris du retard sur la première partie Donc maintenant c'est à moi de jouer sur cette partie là Même si je suis à bloc je sais que si j'arrive à maintenir cet effort Cette difficulté je peux faire un bon temps en haut Et je pense que j'ai réussi quand même un peu à limiter la casse sur la première partie Donc là il reste 3 kilomètres Donc là il me reste moins de 10 minutes je pense à peine à monter Donc j'essaye de tout donner Et puis après on va dire que la journée sera faite Elle sera bien entamée Et puis on rentrera tranquille à la maison Mais je sais qu'il faut que je tienne bien jusqu'en haut Donc je suis bien content aussi de retrouver des zones ombragées Comme on voit à l'écran Parce que là il faisait chaud On était le 4 septembre 2022 Et voilà il y avait la canicule dans ces périodes là l'année dernière Et j'étais content de trouver des petites zones ombragées C'était agréable En plus on commence à monter en altitude Même si on reste en dessous des 1000 mètres C'est pas non plus comme dans les Alpes ou les Pyrénées Mais voilà c'est quand même un temps agréable pour faire du vélo C'est vraiment sympa D'ailleurs pas que les vélos Il y a aussi les motos qui montent au Donon Donc voilà c'est un endroit plaisir pour utiliser son deux roues On arrive dans les derniers hectomètres de ce col du Donon Là j'ai tout donné Je suis vraiment à bloc Et là je fais le sprint au final Pour arriver à la fin de ce com Donc là c'est le croisement entre la route qui arrive de la gauche Et la route là de ce col du Donon Donc voilà j'arrive Je sais pas à peu près où il faut que je m'arrête Donc je continue un peu jusqu'où je peux Je fais un peu plus de mètres que ça Mais voilà donc je suis arrivé à bon port Et malheureusement je vais pas réussir à rentrer dans le top 10 Je vais améliorer ma marque de 10 secondes Donc déjà ça c'est pas mal 10 secondes ça commence à faire Après ça a été aussi en partie du fait de meilleure gestion de l'effort J'avais déjà monté deux fois avant Donc là une troisième fois J'ai encore dû améliorer ma gestion de l'effort dans la côte Et aussi de savoir à peu près d'où je partais aussi dans le bas du com De bien voir le départ du com pour donner un maximum dès le départ du col Et de se reposer avant Voilà pour pas se dire bon bah je force là Mais je sais pas trop où est le départ du com Ça c'était important aussi de bien trouver la marque du départ Pour pouvoir faire l'effort au bon moment Bon Arrivé en haut du col du Dodon Avec ses paysages magnifiques C'est toujours la récompense après avoir monté un col C'était difficile Je me suis sorti un peu les tripes Et je pense pas avoir fait mieux que top 10 Je pense que j'ai fait mieux que la dernière fois Ou pareil à peu près Mais je pense que je suis un peu plus lourd qu'avant Et j'ai développé pas mal de watts On verra ça à la maison Mais je suis content Il faisait bon Il faisait frais dans les bois L'important c'était de se donner à fond Et puis c'est chose faite Et puis voilà c'est un beau petit col Je pense que pour faire un test FTP c'est nickel Parce que ça fait un peu plus de 20 minutes pour moi Alors après il y en a qui montent carrément plus vite Et là du coup ça suffira peut-être pas Mais en tout cas c'est un beau petit col Et puis voilà il y a des paysages magnifiques L'hôtel derrière super joli Et puis voilà maintenant on va se rentrer Il y a encore un peu de dénivelé à faire Et puis voilà il fait beau On apprécie la journée en Lorraine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz